Alors, petite vidéo concernant la Porsche Taycan électrique qui abat 3425 km en 24h Wow, alors ça c'est vraiment pour battre le record de la Model 3 qu'ils ont fait aux Etats-Unis Ça c'est clairement ça Attendez, ça fait combien de km par heure ça ? On va calculer quand même, 3425 Viens, 25 divisé par 24 du coup Ça fait une moyenne de 142 km par heure Ouf, ah oui Donc le record de la Model 3 est explosé, mais bon Là ils ont dû faire le truc sur un circuit, clairement Pour tester le système de refroidissement de sa batterie Pour chaque fois on enchaînait les tours et les recharges pendant 24h A un modèle de pré-série de Taycan sous des températures dépassant les 40 degrés Spoiler, la batterie survécue Bon bah c'est déjà ça Je faisais plus de 40 degrés, votre smartphone semblait sur le point de partir en combustion spontané Au bout de quelques minutes d'utilisation La chaleur en excès n'est pas vraiment l'amie des batteries et des autres composants électroniques de nos smartphones A ce moment de l'article, vous devez vous demander vraisemblablement le rapport entre vos smartphones et la Taycan Le lien à la table est pourtant important Avec sa batterie qui s'annonce comme conséquente et son électronique embarquée La future électrique de Porsche se heurte elle aussi Comme toutes les voitures électriques à la question de la surchauffe Coucou Nissan Leaf 2 Cette problématique est d'autant plus importante chez Porsche Car la Taycan sera la première voiture de série équipée d'une batterie 800V Cette spécificité permettra des recherches très rapides sur des bornes adaptées Environ 100km en 5 minutes Et des performances de premier ordre Pour les maintenir à des températures adaptées à son bon fonctionnement Porsche a dû installer un système de refroidissement intelligent développé spécifiquement pour la Taycan En tout cas ils ont fait un test extrême Comme dit l'article Pour son dernier test En date à la mi-août Le constructeur s'est inspiré des 24 heures du Mans Comme il l'a montré dans un communiqué La Taycan a aussi enchaîné les tours rapides sur la note de vitesse du Nardo en Italie pendant 24 heures Ouais d'accord En gros ouais c'était sur un circuit Le tout sous des températures qui ont culminé à 42 degrés 54 degrés de température ressentie sur le circuit Et donc ils ont fait 3425 km parcourus Par cette voiture de pré-production Pour réussir cette performance 6 pilotes se sont reliés à rouler à une vitesse moyenne comprise entre 195 et 215 km heure Pour la recharge Les chargeurs ultra rapides conçus par Porsche Ont permis à la voiture de récupérer l'autonomie nécessaire à la poursuite de son test A quelques semaines de sa présentation Porsche veut donc montrer que la Taycan est capable d'encaisser les pires conditions d'utilisation Le constructeur joue en effet gros avec sa première voiture complètement électrique Et veut surtout montrer que si la Taycan n'accélère pas aussi vite que certaines Tesla Elle sera en revanche capable de tenir des hautes vitesses sur l'autobahn Il est fréquent et légal de rouler à des vitesses aux idées dans les 200 km heure sur les autoroutes allemandes Il faudra en revanche que l'infrastructure de recharge ultra rapide promise par Porsche Soit déployée Bon ben voilà dis donc Porsche là ils ont fait des tests de fou Sur le circuit ovale de Leonardo en Italie Et du coup on peut conclure que cette voiture est vraiment extrêmement fiable Parce que 3425 km en 24 heures c'est très bon C'est très très bon Voilà même si c'était sur un circuit évidemment Evidemment que la Model 3 Le record de la Model 3 aux Etats-Unis est battu largement Vu que de toute façon La Model 3 a fait son record sur les routes normales Elle ne pouvait pas donc rouler à 200 km heure Mais bon bref En tout cas très belle performance de cette Porsche Taycan Et j'ai hâte de voir la présentation le 4 septembre N'hésitez pas à réagir je vous laisse Ciao